bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Dishonored nous allons jouer en normal accepté si vous créez une nouvelle partie ta gueule alors pourquoi est-ce que jouer à Dishonored alors que ce jeu a été fait jusqu'à la mort par je ne sais pas combien de personnes parce que j'avais envie d'y jouer en fait en attendant la sortie du 2 tout simplement le maître espion a eu raison d'insister par contre je préviens tout de suite le jeu nous n'aurons pas la bonne fin parce que ça c'est mon énorme problème avec Dishonored premier du nom c'est que si tu veux avoir la bonne fin tu limites le jeu c'est un truc de fou genre le jeu ils ont créé des tonnes et des tonnes de façons différentes de tuer des gens et le non létal parce que c'est comme ça qu'on obtient la bonne fin il n'y a rien rien du tout tu as le choix de les endormir les assommer de juste les esquiver et c'est tout c'est rien donc j'espère franchement que dans le 2 peut-être j'espère qu'il n'y aura qu'une fin réellement parce que s'il faut forcer un certain style de gameplay pour obtenir la bonne fin ça c'est un peu relou mais l'autre truc aussi que j'espère c'est que s'il y a vraiment différentes fins et que la meilleure fin tu l'obtiens en tuant personne j'espère sincèrement que du coup tu as plus de façon de ne pas tuer des gens que dans le 1 parce que vraiment dans le 1 t'es limité mais c'est fou enfin chez nous alors vous étonnez pas pour les bandes noires c'est juste des moments où ces gens restent en cinématique alors que tout est fait avec l'engine du jeu tout fait tout l'impératrice attend de vos nouvelles quand même oh je reconnais ça qu'il faut faire il n'y a pas la même sensibilité horizontale que verticale commande la parmaître souris lissage non avec verticale inversée non visée auto quoi aide à la visée oui non merci donc y'a pas c'est bizarre mais c'est trop trop faible en fait donc on va quand même augmenter on va mettre souris on va mettre là ça va être bien ouais ça manquait de pression ils sont trop sensibles ces nouveaux engins parfait t'as juste gaffe à ce que tu fais émilie corvo tu es de retour non c'est pas vrai raconte moi ton voyage dis tu as vu des baleines eh tu veux jouer à cache cache je ferme les yeux et tu vas te cacher tu as le temps mère est occupée elle parle avec ce vilain maître espion allez allons jouer d'accord allons y de toute façon je suis trop bon à ce jeu ravi de vous revoir protecteur je fais de quoi au revoir j'essaie de bouger Campbell et vous corvo bien le bonjour bonjour vous ignorez que vous étiez parti moi aussi on l'a envoyé dans les îles qu'est mandé de l'aide une perte de temps mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste eh bien restez immobile un instant votre éminence bon arrêtez si vous tenez à vos dents ok voyons si tu sais toujours jouer va te cacher je ferme les yeux quand j'aurai fini de compter j'irai te chercher j'y vais je compte jusqu'à 10 pourquoi il s'achète je suis caché ici tu ne me verras pas 1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 me voilà je la vois mais elle ne me voit pas ou elle me voit pourquoi pas là là c'est bon j'ai gagné voyons voir par là ok 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 tu as vu des monstres sur les autres îles ma nounou m'a dit qu'il y en avait plein dans le grand océan mais moi je crois qu'elle disait ça pour me faire peur ça va mal est-ce que l'état de la ville t'est pas encore au coeur il y a de bonnes chances c'est parce qu'elle ne ressemble pas trop à Campbell si en fait il ressemble vachement elle va vous recevoir bonjour bien ou bien bonjour monsieur il s'agit de malade pas de criminel là n'est pas la question votre majesté il ce personnage franchement je suis chauve je suis très pâle je suis très grand est-ce que j'ai besoin de préciser que je suis le méchant franchement est-ce que j'ai besoin de préciser est-ce que j'ai besoin de préciser corvo quelle surprise vous avez deux jours d'avance rien de moins c'est cool non comme il est bon de vous revoir ici quelles sont vos nouvelles oui je sais déjà ce qui va se passer oui mais c'est la peste c'est la peste moi non plus où sont les gardes ? mais où sont les gardes ? qui les a congédié ? maire là-bas qu'est-ce qu'ils font sur le toit ? quoi ? emily viens ici voilà voilà il a gagné corvo merci si vous n'aviez pas été là oh non pas encore maman corvo laissez-la tranquille corvo oh oh maman oh lâchez-moi corvo non le mec est à pop c'est lui c'est lui il a tué l'impératrice c'est lui mais il y a le mec qui regarde autour tranquille vous faites Lady Emily traître son propre garde du corps quelle ironie vous le paierez de votre vie corvo moi j'ai rien fait c'est vrai que ça paraît plausible qu'est-ce que vous avez fait d'Emily euh bah ouais bonne question qu'est-ce que j'en ai fait tiens pourquoi est-ce que j'aurais tué la mère comme ça tranquille euh en restant à côté de son cadavre puis je me serais débarrassé d'Emily je sais pas ce qu'il s'est passé euh elle a disparu euh mais en tout cas je suis pas euh j'ai pas disparu avec sérieux c'est d'un illogique mais pourquoi les gardes sont aussi coups c'est votre dernière chance corvo signez les aveux et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements non jamais mais c'est assez pour l'instant sortez laissons lui du temps pour réfléchir corvo l'impératrice est morte sa fille Emily est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité oui pas de chance dès demain vous serez exécuté mais c'est pour une bonne cause ce pays a besoin de dirigeants forts capable de guider les faibles il a besoin de nous il n'y a rien de personnel en fait ce que j'aime pas avec le fait de devoir jouer que en discret c'est que du coup c'est que du coup c'est la mort du fun mais en plus adieu ben t'es obligé de jouer en discret pour avoir la bonne fin mais qui plus est si tu joues en totalement discret donc 0 kill pas de les non létal c'est vraiment ça qu'il faut jouer comme ça c'est jouer non létal à la fin tout le monde t'aime tous les mecs avec qui t'es ils sont là en mode waouh t'es trop gentil t'es trop bien on t'adore on te respecte mais quand tu joues brutal ils sont là en mode va te faire foutre espèce de gros connard bon du coup je sais pas est-ce que je joue discret ou pas jouer en discret en mode normal ça n'a rien d'exceptionnel jouer en discret en mode difficile par contre ce serait très exceptionnel bon allez on va jouer full discret on va débloquer la bonne fin parce que je sais que sur youtube c'est pas vraiment la fin qui est le plus jouée parce qu'en même temps comme les lignes morts du feu on va venir voir l'exécution de demain parce que c'est celle de corbeau alors on va essayer pour le neutraliser sans le tuer ok le gars qui a tué l'impératrice et enlevé la petite éminine ah c'est cool ouais c'est du grand spectacle pour le beau monde ils veulent voir le noble protecteur se faire couper la tête ce crevard il crachait dans ma bouffe voilà tranquille voilà je sais plus ce qu'il nous fait à lui pourquoi toujours moi ben est-ce qu'il vient jusqu'ici ? non quand même pas j'en ai marre non tu 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 voilà attention l'exécution de demain est réservée aux personnes d'articulés à ces effets mentaux et aux titres de d'orties Sous-titrage ST' 501 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 Oups... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501